Bonjour à tous, nouveau rendez-vous Mansfell autour de la sécurisation et comment accélérer la création du cycle packaging. C'est un séminaire aujourd'hui où Vanessa Hachob, consultante au sein de Kindu, va nous accompagner et faire une présentation applicative. Bonjour Vanessa. Bonjour Eric, bonjour à tous. L'organisation de cette heure, un démarrage par positionner le contexte, un peu l'introduction du séminaire. Ensuite, une illustration applicative que Vanessa fera avec nous, alors qui sera l'illustration par fiel du cycle du packaging, parce que sinon on en aurait pour plus d'une heure à dérouler avec toutes les étapes collaboratives et tous les différents acteurs. Donc tu nous expliqueras ça tout à l'heure Vanessa. Et puis un temps d'échange important pour nous, pour vous, aux alentours de midi moins le quart. Bonjour Vanessa, juste quelques mots pour te présenter. Oui, donc je suis effectivement consultante métier au sein de Kindu. Je vais intervenir notamment sur les phases de déploiement du logiciel chez nos clients. Et pour ça, je me base sur mon expérience d'ingénieur agroalimentaire, puisque j'ai exercé plusieurs années au sein de services qualité et développement de produits. D'où le fait qu'aujourd'hui, je peux vous parler un petit peu en connaissance de cause de cette partie du développement packaging. Packaging, élément indissociable du produit. Alors d'ailleurs, c'est des choses très normées qui sont définies par les instances européennes. Nous, on abordera cette présentation surtout sous l'angle de l'emballage et de l'étiquetage, et donc des informations qui constituent l'étiquetage. Alors pas que les informations, les visuels, évidemment, la chartographique, l'atmosphère, le découpage, parce que finalement c'est ça, c'est le sujet de cette diapositive. Quand on dit le packaging élément indissociable, c'est qu'il valorise le produit, il sublime, dans le sens plus facile d'usage, un contenant plus facile à poser, des bec-verseurs plus simples et qui ne coulent pas, encore des facilités de conditionnement ou de stockage. Enfin, voilà, le packaging vraiment élément indissociable. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on fait apparaître dans cette diapositive sur un rayon, sur la mise en situation du produit dans une GMS, où finalement c'est le premier point de contact, la communication avec le consommateur que nous sommes, et effectivement c'est le premier contact qui porte l'image et qui conditionne aussi les réflexes d'achat. Donc c'est vraiment une partie indissociable du produit. Alors avant d'aller plus en avant, c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi on s'intéresse tout au sujet du packaging et de voir comment il est vraiment présent dans vos organisations. C'est vraiment une activité permanente des industries agroalimentaires. Alors on peut se demander pourquoi c'est une activité permanente récurrente. On a essayé de lister, alors peut-être que ce n'est pas complètement exhaustif, mais quand même, on a évidemment le cycle de création des nouveaux produits. Sans parler de nouveaux produits, mais du nouveau design. Les nouvelles charts graphiques qui peuvent évoluer. Alors tout simplement parce que là aussi, il faut faire l'impact auprès des consommateurs et le changement est un élément important dans l'acte d'achat. L'innovation est aussi au niveau du packaging. On parlait des informations qui constituent et qui sont portées sur l'étiquetage. Il y a évidemment les nouvelles réglementations qui doivent être respectées et retranscriées, donc apparaître sur les emballages. Les nouvelles recettes, évidemment. Alors pourquoi là on a vu les incitations, pourquoi du nouveau packaging ? Là maintenant, ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter un petit peu sur les différents acteurs qui sont impliqués, tant sur le côté service en interne de l'entreprise. Donc les services comme le marketing, la qualité. Alors le marketing, tout simplement, c'est eux qui vont quand même initier au travers du brief marketing et qui sont en relation souvent avec les agences de design. et les agences de design qui sont des acteurs externes, on va le voir tout à l'heure, et qui permettent de travailler sur les propositions de valeur, les propositions créatives. Toujours la qualité qui est dans la boucle, ainsi que la R&D et les achats, qui eux aussi vont contribuer tout au long du cycle de création de packaging, qui vont faire un certain nombre d'échanges. Donc ça, ce sont les services internes à l'entreprise, et puis qui interagissent avec des prestataires externes, l'agence de design en premier lieu. Et puis ensuite, sur la phase plus d'exécution et de réalisation, les sociétés de pré-presse, les acteurs de pré-presse et les imprimeurs, alors en fonction de leur technologie, je pense notamment soit des impressions d'héliogravure, soit des impressions en O7 ou encore de flexogravure en fonction d'œufs, et puis du segment que l'on souhaite adresser au niveau du produit, c'est-à-dire des volumes qui seront à éditer, qui seront à imprimer, et les technologies, les techniques d'impression varient en fonction de cela. Donc, différents acteurs, et puis qui collaborent, qui collaborent évidemment et qui interagissent les uns avec les autres, et ces interactions souvent génèrent des délais, des attentes, des demandes d'informations supplémentaires, du versionning. Donc, c'est vraiment une activité transversale et avec de la collaboration. Donc, en ayant posé les acteurs, en ayant posé le cycle, maintenant, ce qui est intéressant, c'est les risques qu'il y a à maîtriser. C'est une activité à part entière dans les industries agroalimentaires. Donc, le côté création-packaging doit être géré comme un projet, avec un début, avec une fin, en maîtrisant les processus, parce que c'est ce qui va permettre de maîtriser les risques au mieux. Éviter les non-conformités. Alors, les non-conformités, elles sont de différents ordres. Il y a déjà des côtés conformités techniques. Alors, je parlais tout à l'heure de la réalisation au niveau de l'emballage. Ne serait-ce que les contraintes des imprimeurs, en fonction de la technologie choisie, la capacité de faire les impositions, donc les empreintes qui vont permettre d'optimiser aussi le cycle d'impression, et donc qui auront un effet directement sur le coup, évidemment. Des contraintes techniques au niveau des couleurs, au niveau des impositions. Les petites réserves qui sont sur le document, qui permettent de positionner les dates de fin de validité, et qui sont là, dans un cycle ensuite, sur du jet d'encre. Donc, il y a vraiment des contraintes techniques qui sont absolument nécessaires de maîtriser pendant ce processus-là, ce qu'on illustrera tout à l'heure au travers des workflows, des échanges qu'il peut y avoir avec l'imprimeur. Les non-conformités ne se limitent pas à des non-conformités techniques, il y a des non-conformités graphiques. Évidemment, tout le travail qui est fait en amont, au moment du brief, marketing, et des propositions de valeur qui ont été faites par les agences, il va falloir respecter tous les pintomes de couleurs, de respecter la charte graphique au travers des logos de l'entreprise, des mises en évidence, des mises en avant des allergènes, mais qui sont aussi une donnée importante au niveau des données d'étiquetage, soit les faire apparaître en gras, sinon un moyen de les mettre en avant, mais il y a d'autres possibilités, dans des listes bien à part, dans des tableaux bien à part. Bref, être conforme à tout l'engagement graphique, à toute la charte graphique que doit représenter l'étiquette, puis plus largement le visuel. Puis, évidemment, le réglementaire. Alors, réglementaire, ou le côté qualité, de faire apparaître les allergènes, on sait bien, de faire apparaître des notions propres au Nutri-Score, et de faire apparaître dans quelle catégorie le produit se pose, de A, B, C, D, E. D'ailleurs, je pourrais que dans un exemple, tu as pris un 4K. Alors, difficile de mettre un 4K au-delà du... Enfin, ne pas mettre un 4K en catégorie E, sinon ce n'est plus un 4K. Mais bon, voilà. De faire apparaître tous ces aspects-là et d'être conforme. Alors, s'il n'y a pas de conformité, on s'expose à des risques, plus ou moins majeurs, plus ou moins mineurs. Des critiques et mineurs, on s'en tire bien, ou mieux possible, avec des dérogations. Et puis, si c'est des non-conformités plus majeures, plus sévères, bien finalement, ça va nécessiter des rappels et qui engendront une destruction. Et forcément, la sanction, elle est directe, impacte sur les coûts, et puis impacte sur les délais. Les coûts, ça se comprend, les coûts matière, les coûts de délai, de refaire des plannings, des planifications à tous les niveaux. Et à partir du moment où on est obligé de relancer des productions en urgence, on sait très bien qu'il y a des essais de bord sur d'autres productions qui étaient calées. Alors finalement, c'est un peu le logo, la partie droite qui apparaît à votre écran, l'impact sur les délais. Il est nécessaire de maîtriser les délais, parce que ce sont des lancements retardés. Donc, si on veut être en phase avec les études, enfin, pardon, les projets de promotion qui seront dans les linéaires, et qu'évidemment, les emballages ou les produits ne sont pas au rendez-vous, on manque la synergie et le marketing et toute la chaîne à travailler, et on loupe le rendez-vous. Donc, au-delà des impacts plannings que j'ai déjà évoqués, il y a évidemment des impacts contractuels, des non-respects d'engagement, et qui ne sont pas bons pour l'image de marque de la société, de vos produits que vous mettez dans les rayons. Et quel que soit le mode de distribution, que ce que vous passiez par de la GMS, ou que vous ayez vos points de vente propres, encore une fois, quel que soit le mode de distribution, que ce soit au travers d'un drive, que ce soit des points de vente qui vous sont propres, que ce soit dans la GMS, ou encore d'autres modes de distribution, de toute façon, il y a le délai, il faut respecter le time to market du produit. Et donc, au final, il y a aussi des pénalités climatiques. À la fin de ce séminaire, c'est d'aller sur notre site web, parce que finalement, il y a une thématique, ce mois-ci, c'est le cas de notre société fictive, Soprodal, et qui ont lancé un nouveau produit, qui est les mêmes aux crevettes. Et le souci, c'est qu'ils ont un contrôle. Alors, on a un acteur qualité, Sonia, acteur fictif de la société, qui est responsable qualité, et qui doit faire face à un contrôle de la DDPP, et qui, rapidement, vient avec un emballage, et montre que sur ces mêmes aux crevettes, un petit souci, c'est que dans la liste des ingrédients, n'apparaissent ni les crevettes, et en l'occurrence, ni les suffites. Donc, deux allergènes qui ne sont pas sur les tictages, ils ne vont pas y couper, c'est un rappel, même pas chercher la dérogation, c'est une non-conformité flagrante. Et le directeur de cette société, Soprodal, s'interroge, comment est-ce que les crevettes ont pu passer au travers des mailles du filet, certes, il fait la réunion de crise, et surtout, ce qu'il voit, c'est que, dans tout ce cycle, il y a énormément d'acteurs, internes et externes, on l'a dit, beaucoup de collaborations, et il y a eu un manque, quelque part, et ce manque, il est, en l'occurrence, sur la non-maîtrise de leur référentiel produit. C'est ça qui est intéressant dans ce qu'on va montrer, c'est que pour bien maîtriser le cyclo-packaging, et au-delà de travailler en collaboration avec chacun des acteurs, de mieux piloter toute la chaîne du projet, c'est aussi de s'appuyer sur leur référentiel de données qui, lui, est à jour, qui est intègre, qui est complet, et qui est utilisé par tous les acteurs. Et ça veut dire travailler sur les mêmes versions de documents, le même versionning de documents, pour éviter les écarts. Donc, cette petite introduction, Vanessa va prendre le relais, et va vous montrer, va faire un zoom sur une partie du processus de création packaging, et ensuite, dans la foulée, va l'illustrer applicativement avec les solutions Kindoo. Voilà, tout à fait, merci Eric. Donc, je reprends la main pour rentrer un peu plus dans le concret de la solution Kindoo, et finalement aussi un petit peu plus le concret, peut-être, de votre quotidien. Donc, toutes ces contraintes, aujourd'hui, comment on les gère habituellement, via quel process ? Alors, on a bien sûr toute la phase de création, où le marketing, et toute l'équipe marketing, va établir un brief marketing, avec l'ensemble des exigences graphiques pour établir les créats, va faire de nombreux échanges avec l'agence des designs, jusqu'à aboutir à un document finalisé, une créa, qui va pouvoir passer sur le deuxième grand process de la création de packaging, qui est le développement en lui-même, avec l'ensemble des relectures, et où là, en plus du service marketing et de l'agence de design, on va avoir un certain nombre d'acteurs supplémentaires, autant en interne, le marketing, la R&D, la qualité, qu'en externe, avec, comme l'a dit Eric précédemment, l'agence de design, les agences de prêtresse, ou les imprimeurs. Donc, je vais, pour illustrer comment nous pouvons gérer tout ça, et quels outils va apporter qui de nous pour gérer ces deux process, faire la séparation entre le brief marketing et développement packaging. Commençons par le brief marketing, afin de pouvoir suivre un petit peu le process, et puisqu'effectivement, je n'aurai pas le temps sur cette démo de vous montrer intégralement parce que les étapes, j'ai schématisé un petit peu les grandes phases du process que vous avez sûrement l'habitude de dérouler, et qui vont être pris en charge dans la solution Kindoo. Donc, la rédaction du brief, qui d'abord, on va définir le produit, les chartes graphiques qui y sont liées, l'intention créative, et le benchmark aussi graphique, afin qu'en linéaire, on puisse à la fois se retrouver sur une famille de produits cohérentes, et faire la différence auprès du consommateur. Et une deuxième phase, qui est la phase de création, c'est-à-dire de réalisation, à proprement dit, de la création graphique, avec l'agence. Je vais passer tout de suite au sein de la solution Kindoo, en changeant d'écran. Puis, je suis connectée sur la solution Kindoo. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on arrive sur notre espace de travail. Et à gauche, nous avons un panneau, que nous pourrons réduire par la suite, où nous retrouvons notre arborescence, avec l'ensemble des éléments qui constituent notre référentiel produit. Pour le cas de cet exercice, j'ai créé une section Packaging, qui est unitaire, et qui va contenir nos éléments, que l'on va voir aujourd'hui, les brief marketing et les packs. Mais, dans la vraie vie, effectivement, le brief marketing, ou la création du pack ne sont pas forcément des étapes séparées de tout autre process et encore moins consécutives dans le temps, il est tout à fait imaginable, puisque cette arborescence est complètement personnalisable, d'intégrer ces éléments, par exemple, dans une dynamique de projet, dans un dossier qui sera votre dossier d'innovation produit. Ici, j'ai pris l'exemple d'un brief marketing 4 quarts, justement, avec un ICS Core 1, on le verra tout à l'heure. Merci, Éric. Et, j'ai rempli l'ensemble des champs. Donc, il faut savoir que dans l'application, nous allons gérer, effectivement, tous les process avec un certain nombre d'étapes qui vont être définies, un certain nombre d'acteurs avec un enchaînement donné, ce qu'on appelle un workflow. Ici, j'ai réalisé l'ensemble des étapes pour vous montrer le résultat final et on verra, sur la deuxième partie, au niveau du pack, comment se passe réellement cet enchaînement d'étapes et la collaboration entre les acteurs. Pour le brief marketing, nous avons un premier onglet qui est information générale, où nous retrouvons ces fameux acteurs, ceux qui vont recevoir des tâches dans les workflows associés et qui auront donc un travail réalisé sur la partie brief, le chef de projet, le responsable packaging et l'agence de design, dans mon cas. Une partie information qui va porter tous les éléments qui vont pouvoir caractériser notre projet. par exemple ici, c'est un cas d'un nouveau produit à une marque A et dans les éléments, ici est uniquement une cartonnette, c'est le seul élément qui va porter des éléments graphiques. On peut tout à fait être dans un cas où on aura plusieurs éléments de notre produit qui vont nécessiter un développement graphique et donc ici, intégrer plus d'éléments avec plus de types d'impression. Le brief marketing en tant que tel va être défini dans l'onglet positionnement marché. Je cache mon petit, mon avorescence pour avoir plus de visibilité. Dans l'onglet positionnement marché, c'est là où mon équipe marketing va remplir un ensemble des éléments qui vont constituer le brief et qui seront nécessaires à mon agence de design pour établir les créats. Les photoproduits, bien sûr, donc à quoi ressemble notre produit, quel est l'élément que je vends derrière au consommateur. Les photos des concurrents, l'ensemble de notre benchmark graphique, comme je disais tout à l'heure, qui est un élément central pour établir les créations. Un pavé que nous avons nommé Atmosphère qui va vous permettre en fait de définir, on va dire, les éléments de langage et d'ambiance graphique que vous souhaitez donner à votre packaging. Par exemple, ici, notre 4-4 est produit en Bretagne, on souhaite que la créa retranscrive cette caractéristique et mette en avant cette production. Un pavé image d'inspiration qui peut orienter, par exemple, la création graphique, mais aussi le shooting produit. Ici, on a apprécié, par exemple, que le 4-4 soit sur du bois pour augmenter un petit peu l'impression d'onticité. Un pavé caractéristique qui là est défini aussi généralement quand on construit le produit, quels sont les éléments de notre produit que l'on souhaite mettre en avant sur notre pack. Ici, l'origine produit en Bretagne, le fait que c'est un calcaire pur beurre, ou le fait qu'on a des œufs de poule élevés en plein air dans la recette. Et enfin, un dernier pavé, mais pas le moindre, qui est pavé information, où vous allez pouvoir fournir tout un tas d'éléments, de documents à votre agence afin qu'elle puisse établir la créa. Ici, pour exemple, j'ai joint la charte graphique de notre marque et la charte graphique du logo produit en Bretagne puisqu'il faudra aussi qu'elle soit intégrée et respectée dans notre création finale. Je reviens un petit peu en haut. Je vous ai parlé tout à l'heure de workflow, d'enchaînement des tâches où plusieurs acteurs vont pouvoir remplir toutes ces données que pour l'exemple ici, j'ai déjà complétées. Cela se fera dans l'onglet tâches et livrables que l'on va retrouver juste après dans la partie pack. Je reviens sur ma présentation. Donc ici, on a déroulé l'ensemble du process de brief marketing. Alors bien sûr, j'ai tout complété pour l'exemple. et on aboutit à une créa. On va pouvoir continuer notre process et passer sur le deuxième grand élément de notre développement packaging. Là encore, schématisé en grande phase, la récupération des données d'entrée, donc la récupération de notre créa qui est le livrable final de notre brief marketing, mais aussi de tous les éléments nécessaires pour développer notre étiquetage, le tracé de découpe, forcément, les mentions d'étiquetage qui vont être construites par notre service R&D, qualité, les fournisseurs si on fait du négoce, la version initiale de l'étiquette qui va être montée par l'agence de design en fonction de ses premiers éléments, le tracé de découpe, les mentions d'étiquetage, etc. Là, on a déjà un premier cycle d'échange avec les interlocuteurs externes pour récupérer l'ensemble de ces éléments. Tout ça se fera dans l'appli. On le verra juste après. Les échanges se feront sur une même plateforme. Notre fournisseur, notre agence de design va avoir son propre accès. Alors, bien sûr, avec des droits et des permissions restreintes pour ne voir que ce que vous souhaitez et vous partager et pas l'ensemble de votre référentiel promis, mais ce sera exactement le même principe. Vous aurez le même type d'écran et vous serez sur exactement la même plateforme. Après cette phase de récupération, nous entrons sur la phase de relecture des packagings. C'est ce point-là que je vais développer juste après pour vous montrer comment on peut gérer l'ensemble de ces échanges et l'ensemble de ces relectures. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a établi un doc final validé par l'ensemble des participants, la création des documents graphiques à proprement dit, le document définitif HD, nous allons jusqu'au bon pour accord. Fonctionnellement, dans la solution c'est, on va dire, codé comme cela, le workflow est assez complexe. bien sûr, je ne vais pas revenir sur chaque étape. On a plus d'une dizaine d'acteurs, on a un certain nombre d'étapes et énormément de boucles afin de valider à chaque fois. Pour ma part, je vais faire le focus sur l'étape de relecture des packagings où j'ai choisi de faire intervenir deux acteurs, le responsable qualité et le responsable marketing et nous irons jusqu'à la validation du doc par le responsable emballage. Je retourne pour cela dans mon appli et je vais me loguer en tant que membre de l'équipe qualité. donc je suis ici bien en tant que responsable qualité dans mon appli. J'arrive sur mon tableau de bord, mon écran d'accueil où je peux suivre tous mes projets et mes documents en cours de création. J'ai ici un pavé de tâches où je vais savoir toute la liste de mes tâches où je vais retrouver toute la liste de mes tâches qui ont pu m'être affectées. Je vois ici par exemple qu'on me demande de faire une revue du pack 4 quarts directement. En cliquant sur le lien pack 4 quarts, j'arrive sur ce document et je vais pouvoir retrouver l'ensemble des informations. Alors l'onglet résumé qui est l'onglet d'accueil, un onglet information générale où comme tout à l'heure je vais retrouver l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le document. Donc ici on voit qu'on a énormément plus d'acteurs que sur le brief marketing ce qui veut dire un temps de process beaucoup plus long, des échanges beaucoup plus importants et donc un process qui doit être d'autant plus fiabilisé. Et un onglet information où là encore je retrouve les éléments de base nécessaires à mon projet, le tracé de découpe et la fiche étiquette qui a des terminologies différentes en fonction des sociétés. ça peut être une fiche de mention d'emballage, les mentions d'étiquetage, tout ce qui doit se retrouver sur notre packaging. Alors j'interromps juste une seconde. Effectivement là on voit bien les différents acteurs on disait le travail collaboratif tant à l'intérieur de l'entreprise mais aussi à l'extérieur de l'entreprise et on voit bien que sont définis l'agence de design, les fournisseurs ou le fournisseur le pré-presse et l'agence de traduction de questions parce que évidemment il y a des questions de multilangues et les produits peuvent être commercialisés à l'étranger et donc on peut intégrer une agence de traduction ou des relecteurs spécifiques pays, des intervenants spécifiques pour se connecter à la solution et avoir aussi la fiabilisation de l'ensemble de nos éléments de traduction. Très bien. Je vais dans mon onglet tâches et livrables dont je vous parlais tout à l'heure où je vais retrouver les tâches qui me sont affectées. Un premier pavé où effectivement je vois qu'on me demande de vérifier le document final. Je descends un petit peu sur mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez de votre côté et je vois mon étiquette 4 quarts et ma fiche étiquette. C'est ici, on le voit très bien. Je te confie. Et ici, sur la droite, un pavé commentaire puisque tous les échanges peuvent se faire au sein de l'appli. Vous allez garder une trace non seulement des échanges, de qui a fait quoi, quand, mais vous pouvez aussi si vous souhaitez ajouter en plus de la partie annotations que nous allons voir tout de suite, des commentaires spécifiques au moment de vos échanges. Par exemple ici, je vois que notre responsable packaging a demandé à ce que la CREA soit mise à jour avec le nouveau tableau nutritionnel et que mon agence de design a fait la correction immédiatement ensuite et précisé qu'elle était présente dans la nouvelle version 0.1. Ce point de versionning est assez intéressant. On le voit en bas sur l'étiquette 4 quarts. je sais qu'effectivement c'est l'agence de design qui est mon dernier contributeur et je vois que la version est la 0.1. Ce point-là est important pour fiabiliser les échanges à n'importe quel moment. Quel que soit le relecteur qui sera connecté sur son espace pour faire sa relecture, on va savoir sur quelle version nous travaillons. Cela va permettre d'éviter des déperditions, de faire une relecture sur un mauvais document ou d'aller chercher l'info par ailleurs. C'est bizarre, je n'ai pas les modifications de la dernière fois. Ah ben oui, je ne suis pas sur la bonne version, c'est assez courant. Donc là, on a ce point. À chaque fois qu'on aura une nouvelle relecture, on va augmenter de version 0.1, 0.2. Et lorsque notre process total sera fini et qu'on aura un document définitif, on aura une montée de version qu'on appelle majeure, on sera en 1.0. Je vais donc faire ma tâche de relecture en tant que responsabilité. En cliquant ici sur l'onglet prévisualisation, directement au sein de l'appli, sans devoir enregistrer mon document PDF sur mon bureau et puis aller l'ouvrir sur une autre solution, je vais avoir accès à mon étiquette et je vais pouvoir effectuer ma relecture. J'ai une interface de relecture avec en haut tout un bandeau d'outils à ma disposition pour mettre en forme mes commentaires. par exemple, ici, si je fais ma relecture qualité, je vois qu'on a oublié de mettre le lait par exemple en avant par rapport à notre agrémentation un cours et je vais pouvoir directement mettre un commentaire pour mettre en gras le lait. J'enregistre mon commentaire. D'autres outils, par exemple, la sélection possible d'un endroit, je vois que dans mon tableau nutritionnel, j'ai une hymne sodium qui est restée sûrement du modèle utilisé par l'agence. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire à communiquer sur les packs d'après la réglementation et que je ne souhaite pas retrouver sur mes packs vendus aux clients. Donc, je vais demander la suppression de la ligne sodium. Là encore, j'enregistre. Tous les commentaires sont sur le document, liés à ce document. Il me suffit ici, en cliquant sur la petite disquette qui se met en rouge dès que vous faites une modification pour enregistrer tout cela dans le document. Je peux quitter si j'ai fini ma relecture et valider ma tâche ici dans mon espace. Donc, on voit bien intellectuellement, on se suit, on travaille sur cette partie du workflow et intellectuellement, tu viens de terminer cette première tâche en tant que relecteur qualité. Je vais en profiter d'être sur le être connecté en tant que responsable qualité pour vous montrer un deuxième onglet qui me semble assez intéressant dans cette phase de relecture qui est documents liés. Dans cet onglet, vous allez pouvoir rejoindre tous les éléments de votre référentiel produit qui se rattachent à mon packaging 4 quarts. Mon brief marketing que je vous ai montré tout à l'heure qui bien sûr porte la créa de mon étiquetage mais aussi ici par exemple le produit fini 4 quarts. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet pour vous montrer. Voilà, j'arrive sur ma fiche produit fini. effectivement en utri-score eux, j'en appelle aux responsables R&D qui peuvent être connectés si vous avez des idées pour reformuler mon 4 quarts et le passer en D, je suis preneuse. Oui, mais ça sera moins bon quand même. Ça reste un petit peu moins bon. Les proportions ne sont plus les mêmes. Mais qu'est-ce que le consommateur sera peut-être plus attiré par mon D ? Il faut rappeler qu'un 4 quarts ça a des règles, il y a du beurre et il y a des autres. Donc, je reprends sur la Zémo et sur les éléments que vous allez pouvoir du coup, auxquels vous allez pouvoir accéder directement dans l'appli à tout moment lorsque vous faites vos lectures. Par exemple, vous avez des doutes sur des pourcentages qui sont mis en avant dans le produit. Je vais directement dans mon onglet composition et je vais avoir accès aux informations qui ont été chargées par le service qualité ou le service R&D lors du développement du produit avec l'ensemble des ingrédients de ma recette et les pourcentages mis en œuvre. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant pour fiabiliser l'information du produit que l'on reporte sur l'attitude de tâche. Je pourrais aussi par exemple aller vérifier des caractéristiques spécifiques les allergènes avec, par exemple ici, je vois qu'il faut effectivement que je mette en gras en avant en tout cas les œufs et le lait et je peux vérifier aussi mes valeurs nutritionnelles à travers l'onglet nutriments qui auront été enregistrés et calculés lors du développement produit. C'est un point fort de l'application que je souhaitais particulièrement vous montrer parce que ce qui permet de fiabiliser au quotidien le développement de l'étiquetage, c'est aussi de partir sur des données qui sont fiables et surtout validées par l'ensemble des interlocuteurs. Ici, nous allons vraiment capitaliser sur le travail qui a été fait par la R&D et la qualité pour développer le produit. Si j'en reviens au développement à proprement dit de mon étiquet de 4 cartes, je vous ai montré une relecture de mon service qualité. De la même façon, je vais pouvoir vous montrer comment cela se passe pour mon responsable marketing. Je me connecte, je change de casquette, je deviens responsable marketing. de la même façon, j'arrive sur un espace de travail qui m'est propre, mon tableau de bord et je retrouve moi aussi ma tâche de revue du marketing du pack 4 cartes. Je rentre dans le document, je vais sur mon onglet tâche et livrable et de même, je suis appelée à faire la vérification du document. Je retrouve tout en bas mon étiquet de 4 cartes, je vois que le dernier contributeur est le responsable qualité, qu'on est toujours en version 0.1 puisqu'on n'a fait que des annotations et pas de modifications et je vois aussi qu'il y a déjà deux commentaires sur le doc. De la même façon, sans quitter l'appli, j'ouvre mon PDF. Je vois effectivement qu'il y a déjà deux commentaires de mon responsable qualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux y répondre grâce à la petite flèche et éventuellement, mettre des commentaires si d'un point de vue marketing, je préférerais que ce soit en Italie, qu'on se joue d'autre forme. Ici, je vais juste simplement mettre OK pour l'exemple. Mais en aucun cas, en tant que responsable marketing, je vais pouvoir supprimer ou modifier des commentaires faits par un autre interlocuteur. Et je vais pouvoir, moi aussi, en utilisant ma barre d'outils en haut, faire mes propres commentaires et ajouter mes propres remarques. par exemple, ici, je vois que ma demande du brief initial qui était de mettre en avant les œufs de poule élevés en plein air n'a pas été faite. Donc, je vais mettre un commentaire pour rajouter un renvoi. Je vais enregistrer encore mon document qui va désormais porter l'ensemble des commentaires et je peux retourner dans mon espace pour valider ma tâche. Si j'ai besoin de mettre un commentaire, si j'estime que c'est nécessaire ou que je veux porter des informations supplémentaires, je peux le faire. Ici, je vais mettre attention, mention manquante pour l'exemple et je valide. L'ensemble de mon document est mis à jour et là, je retourne alors par la magie de la technologie mais imaginons que je suis dans un autre bureau, je reviens en tant que responsable packaging si je vais sur mon accueil, mon tableau de bord, exactement la même interface que pour l'ensemble de mes interlocuteurs, je vois que j'ai une tâche. Tous mes relecteurs ont fait leur relecture, ont apporté leur commentaire et c'est à moi de finaliser la validation du document. C'est un choix que nous avons fait aujourd'hui d'avoir un dernier relecteur qui fait la validation complète afin de pouvoir là aussi fiabiliser le projet. Je rentre sur mon étiquette, je vois l'ensemble des commentaires qui ont été apportés et en tant que responsable packaging, j'ai une fonctionnalité que nous avons choisi d'apposer qui est de valider ou de refuser les modifications. Il y a des demandes par exemple qui peuvent être non réglementaires d'un fournisseur qui souhaite mettre en avant ou utiliser un vocable que vous en tant que société ou en tant que responsable de votre charte graphique, vous n'avez pas envie d'utiliser. Vous pouvez aussi invalider les commentaires. Pour l'exemple, je vais en valider deux. J'approuve. Et je vais refuser le dernier. Donc nous voyons ici les commentaires ont un petit symbole cadenas vert pour les commentaires validés et rouge pour les commentaires refusés. Ils sont refusés, ils sont validés, ils resteront quand même sur le document et la traçabilité est complète. J'enregistre toujours mon document. Ma disquette n'est plus rouge donc je suis sûre que de toute façon c'est bon, tout est enregistré, je n'ai pas de modifications qui vont se perdre et je reviens dans mon appli. Effectivement, je vois aussi sur la droite que mon responsable de marketing m'avait mis un petit commentaire sur attention, mention manquante. Donc là, on communique toujours, malgré qu'on soit sur l'appli et derrière un écran, il y a toujours possibilité de communiquer mais surtout de garder une trace de notre communication qui va être portée par le document packaging et qui ne sera pas dans un flux de mail qu'il faudra garder et chercher par ailleurs le jour où on a besoin de retrouver des éléments. Je peux valider ma tâche. Donc si, par exemple, je n'ai plus aucun commentaire, je souhaite que le document soit validé ou je peux rejeter le document. Alors, j'aurai plusieurs choix lorsque je vais rejeter le document soit l'envoyer à l'agence puisqu'effectivement il y a des modifications à faire et je devrais demander à l'agence de faire toutes ces corrections pour lancer un nouveau cycle de relecture ensuite ou je pourrais faire le choix uniquement de lancer tout un ensemble de relecture parce que je ne suis pas d'accord sur des éléments où je souhaite modifier un point. Le cycle de relecture sera complet. Il va faire intervenir tous les relecteurs. Ça, c'est un choix qu'on a fait de paramétrage dans l'appli qui est bien sûr personnalisable mais qu'en tout cas de par l'expérience je préconise de garder l'ensemble des relecteurs. Un changement même minime sur le graphisme peut avoir un impact qualité R&D et donc il est mieux d'avoir l'ensemble des relecteurs à chaque fois qu'on fait une modification. Je vais revenir sur mon grand workflow. Bien sûr, par la suite on va faire l'ensemble des étapes nécessaires pour la création des documents graphiques, le développement du document définitif, le BAT et le bon pour accord. Avec cette première démo, j'espère que j'ai pu vous montrer comment on pouvait du coup s'outiller sur ces deux paramètres que sont le brief marketing et le développement packaging et notamment pour fiabiliser toute cette partie collaboration. Merci Vanessa. En tout cas, effectivement, c'est une belle démonstration qui permet de répondre, en tout cas, qui sont des axes sur la sécurisation du processus workflow et puis comment l'accélérer. On voit bien que tout ce travail collaboratif avec les différents acteurs permet, au sein d'une même application, en travaillant sur le même référentiel de données, éviter des ressaisies fastidieuses parce qu'on est sur le référentiel de données qui sont nos 4K. Donc, on a tout. À tout moment, on peut vérifier la composition. De la même manière, on pilote le périmètre de responsabilité de chacun. Alors, peut-être un mot là-dessus. La diapositive qui représentait le workflow avec beaucoup d'étapes, le but n'était pas de le rendre tellement visible. Je ne sais pas si vous avez pu le lire en détail. Ce n'était pas le but. Simplement, sachez que l'application en standard est très complète. on a essayé sur ce processus de création packaging d'être assez exhaustif. Pour autant, on peut l'amender. C'est une solution très ouverte et paramétrable. Et il y a ce côté où le but n'est pas d'avoir une granularité très très fine de toutes les tâches parce que sinon, ça ferait un workflow encore bien plus conséquent. Mais c'est que chaque responsable est justement à la responsabilité de son périmètre. et il peut avec des tableaux de bord et outils de pilotage suivre au plus près les actions. Et si à un moment donné, il y a une action qui n'avance pas, c'est parce que peut-être qu'il manque une information nécessaire, soit à l'agence de design, soit à l'imprimeur ou soit en interne au service qualité. Donc là aussi, ça permet d'accélérer le flux, d'accélérer le cycle de création en packaging. Le côté capitalisation du référentiel produit et la fiabilisation des données, c'est la clé. Je réfère à la société Soprodale et aux crevettes qui sont passées dans les mailles du filet. Mais c'est vraiment la clé de travailler sur un référentiel produit exhaustif, contrôlé, maîtrisé. De la même manière, c'est une solution logicielle unique. On l'a vu. Tu nous as présenté en haut le bandeau de la barre d'outils avec plein de petites fonctionnalités très utiles qui permettent de mettre ces commentaires, de mettre des annotations, de mettre en surbrillance, bref. Et encore, il y a plein d'autres fonctionnalités que tu n'as pas montrées mais qui sont présentes. Et ça, ça évite d'ouvrir un document PDF sur des solutions du marché et d'avoir plusieurs applications ouvertes en même temps. Là, au sein de la seule application Kindoo, il est possible de faire la suivie de son document format PDF et de l'annoter et de l'amender et de suivre ces versions majeures, mineures, tu l'as très bien expliqué. Donc voilà, je ne reprends pas complètement les points clés, le temps passe. Je voudrais juste d'une part te remercier, Vanessa. J'ai jeté un oeil sur les... s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y a certaines questions auxquelles on peut répondre ? Comment est-ce que l'application peut être multilingue et comment on peut utiliser et afficher au niveau de l'étiquetage plusieurs descriptions en multilingue ? Peut-être un mot, Vanessa, là-dessus ? Dans la démo, j'ai uniquement montré qu'on pouvait intégrer des acteurs comme l'agence de traduction pour, derrière, faire une validation des mentions multilingues. Il faut savoir que l'application peut se retrouver en multilingue, c'est-à-dire si demain vous avez un fournisseur qui est à l'étranger et qui ne parle uniquement qu'anglais ou si vos relecteurs se trouvent dans des pays, par exemple, en Belgique où ils ont besoin d'avoir une interface qui est spécifique. L'appli, aujourd'hui, le supporte totalement. Et puis, sur cette partie de traduction, je vous ai montré, par exemple, le document quatre-quarts. Dans ces documents, nous avons aussi des éléments où on va déterminer la liste des ingrédients. Il est déjà prévu de base dans la solution de pouvoir entrer sur notre fiche produit, de faire porter par la fiche produit des éléments de traduction ou une liste des ingrédients traduites. Nous avons plusieurs fonctionnalités qui permettront de faciliter ces échanges d'un point de vue international. D'accord. Très bien. Une autre question. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs éléments dans le processus du packaging ? Tout à fait. Sur la partie brief marketing, on avait vu dans le petit panneau d'informations, on pouvait définir les éléments. Moi, j'avais uniquement défini une cartonnette pour mon 4K puisque le sachet transparent ne porte pas d'éléments d'étiquetage, mais nous pouvons imaginer un ensemble de produits où il y aura à la fois des étiquettes, un cluster. Vous aurez le choix de l'intégrer dans un même document pack. Et dans ce cas-là, lorsque vous serez sur la création pack, au lieu d'avoir uniquement une ligne étiquette 4K, on aurait plusieurs lignes, plusieurs documents que vous pourrez relire au même moment, dans la même tâche. Et là aussi, ils porteront chacun des versions différentes et ils débrouilleront chacun en parallèle, mais dans le même workflow. C'est tout à fait envisageable. D'accord. Très bien. Alors, une question notamment sur la possibilité de comparer les versions. Effectivement, je vois tout à fait de quoi parler. C'est la première chose qu'on fait lorsqu'on ouvre une deuxième relecture, c'est aller chercher la relecture précédente. Effectivement, les documents sont versionnés, c'est-à-dire toutes ces versions sont aussi enregistrées dans l'appli. Donc aujourd'hui, au moment de votre lecture, on peut tout à fait aller retrouver très rapidement l'ancienne version pour l'ouvrir en parallèle. Ensuite, une question sur la possibilité de récupérer les infos à partir d'un autre système. Donc, en l'occurrence, un autre système comme SAP. Donc, sachez que nos applications sont évidemment ouvertes sur les autres systèmes d'information. Donc, il y a des interfaces, ce qu'on appelle au jargon technique des API. Donc, en fonction de ce que l'on veut faire communiquer, entre la solution telle que le PLM et un ERP, par exemple, ou un autre système d'information, oui, on peut utiliser des API pour faire communiquer ces applications. Donc, voilà, c'est une réponse globale, générale, puisque le sujet des interfaces, globalement, de communication est faisable, parfaitement faisable dans les déploiements de nos projets et nécessite analyse et le côté intégration une fois que le projet est lancé. Donc, c'est parfaitement faisable. Je vois, par ailleurs, une autre question. Deadline, alors, on la découvre ensemble, deadline possible sur une tâche affectée à une personne. Réception de mail pour signaler une tâche à faire ou nécessiter de se connecter à l'application. Alors, effectivement, merci beaucoup pour la question, puisque c'est un point que je n'ai pas précisé. Donc, le workflow qui va être défini va certes définir des tâches affectées à une personne donnée ou un groupe d'utilisateurs donnés, mais va aussi porter des deadlines et ce qui est totalement paramétrable en fonction de vos process et de vos temps de développement habituel. Ensuite, lorsqu'une tâche est affectée, donc on l'a vu dans l'appli, ça s'affiche effectivement dans le pavé tâche, mais ça enclenche automatiquement un mail qui va être envoyé à la personne affectée à la tâche avec un petit lien pour lui dire vous avez une tâche, vous pouvez directement vous connecter à l'appli. Il y a aussi possibilité sur des partenaires du process qui seraient un petit peu moins impliqués, comme par exemple l'imprimeur, de ne pas lui donner accès à proprement dit à l'application, mais de lui faire parvenir des documents par mail. Si c'est juste un transfert, un échange de PDF, vous, vous allez le rentrer dans l'appli, le fournir dans l'appli et via un mail, il aura uniquement un lien de téléchargement et n'aura pas accès à la solution car ce n'est pas nécessaire. Le seul élément à lui envoyer, c'est ce PDF. Très bien. Peut-être un complément je vais faire sur la question de la deadline pour répondre à Alice aussi. C'est qu'effectivement, on peut mettre une date de fin et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si cette date de fin est atteinte et qu'il n'y a toujours pas la réponse et que la tâche reste ouverte. Mais en fait, on peut élaborer ce qu'on appelle des règles d'escalade et définir si on peut déléguer la tâche parce que peut-être que si cette tâche n'est pas terminée, c'est que tout simplement l'acteur est parti et il peut être en congé ou il est absent tout simplement et donc on peut déléguer et donc on peut déléguer cette tâche à une autre personne. Bref, définir des règles de gestion spécifiques pour dire si on a dépassé la date de fin, qu'est-ce que l'on fait derrière. Le temps passe, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être juste un mot sur Kindoo pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. C'est important pour nous d'avoir cette visibilité sur le marché. Donc Kindoo, nous sommes un éditeur indépendant de solutions logicielles, solutions collaboratives de référentiels de données produits dédiées aux industries de l'agroalimentaire. C'est une expérience démontrée, des compétences IA confirmées, le pôle, ne serait-ce que pour citer le pôle service client, est constitué de consultants qui sont issus du milieu agroalimentaire, qui ont une expérience soit en grande distribution, soit directement dans les industries et à des postes différents, soit de qualité, soit de production. Et nous sommes basés à Nantes, donc éditeurs avec une équipe de R&D, fort en tant qu'éditeurs, c'est important d'avoir un produit vivant, des solutions logicielles vivantes, et notamment ce module packaging est un module développé au sein des équipes R&D et un module récent. Une équipe service client, une équipe support. Je pense qu'on a fait le tour pour cette thématique de ce mois, qui était comment, je la rappelle, comment accélérer et sécuriser le processus packaging. C'est un rendez-vous mensuel, fin de, en fait, quel est le dernier vendredi du mois, voilà, pour rappel. Merci Vanessa. Merci. Merci à vous de nous avoir rejoints et d'avoir posé vos questions et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501